contact défunt le mercredi 13 février 2019 avec christine allez vous m'avez envoyé trois photos vous êtes gourmande mais bon ils se sont tous présentés vous êtes vénarde comme on dit alors je ne montrerai plus la photo mais oui mais voilà c'est une photo d'une dame parce que c'est la seule au milieu de tous ces hommes d'accord c'est une c'est cette dame voilà c'est elle est elle rigole beaucoup aussi d'accord c'est quelqu'un qui est énormément là elle se marre parce qu'elle dit oh là là c'est difficile d'être avec tout ce monde d'accord puis on a l'impression que se sont tous accrochés à elle aussi d'accord oui tous accrochés à elle c'est votre moment oui c'est ma maman oui voilà parce que elle est dépendante d'amour d'accord avec des bordes d'amour c'est quelqu'un puis se sont tous accrochés à elle vous savez là dessus pour dire allez chacun de nous ils l'ont laissé par courtoisie la place bien que à elle il aurait pris la place avant elle ah oui d'accord d'accord voilà alors elle vous embrasse très 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 fort ma chérie ma fille elle dit oh c'est une maman on a l'impression qu'elle aime recevoir aussi votre maman vous savez qu'elle qu'elle aimait avoir du monde autour d'elle c'est surtout ça d'accord elle aimait avoir du monde autour d'elle c'est drôle parce que elle me montre sa jupe et elle me dit regarde comme je suis élégante mais vous voyez mais elle a un côté réservé quand même un oui regarde comme je suis élégante mais pas la joue pas la jupe au dessus du genou elle dit un mais regarde que je suis élégante d'accord elle aime les choses près du corps elle me dit qu'elle a porté des choses très près du corps quand elle était plus jeune et aujourd'hui encore et aujourd'hui elle est elle est toute menue elle me montre qu'elle a porté des choses près du corps d'accord d'accord bien que votre mère a eu pris du poids par la suite oui et elle n'aimait pas ce poids qu'elle prenait elle dit moi je mangeais normalement mais c'est vrai je prenais du poids elle est très heureuse elle me dit dit je suis très heureuse de ce contact de ce contact elle dit t'en as des amoureux autour de moi elle dit il y en a des amoureux autour de moi elle dit maintenant c'est moi qui m'écoutique ces amoureux elle dit elle les connaît oui c'est pour ça que ça lui fait rire parce qu'elle s'attendait pas que tout le monde arrive comme ça c'est la première photo qui est arrivé vous savez je vais vous dire quelque chose christine quand j'étais en train de sortir des photocopies des photos et ben ali il ya au moins quatre photos de lui qui est sorti je dis c'est pas possible quatre l'imprimante n'a marché pas après elle s'est mis en route 4 4 photocopies et gg c'est celui qui aime se mettre en avant aussi et donc donc du coup il s'est dit c'est moi qui prends la place et j'ai envie de parler on va voir aussi mais voyez votre maman elle me dit tu sais je vais bien je vais bien elle a été très malade votre mère elle me montre tout ce qui est le bas du ventre d'accord voilà d'accord marie 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 jeanne jeanette ma soeur votre soeur elle est là elle est partie aussi de l'autre côté marie jeanne non 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 et ma maman c'est marie louise d'accord et pourquoi elle me parle de marie de marie jeanne marie jeannette elle rigole marie jeanne oui marie jeanne je suis proche d'elle d'accord mais elle va pas trop bien marie jeanne en moment non non marie jeanne elle est handicapé ah d'accord 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 parce que on a l'impression qu'il faut la porter vous savez votre votre soeur elle est marie louise votre maman me dit je je suis obligée de la de la de la portée de l'aider d'accord elle est pas forcément présent tout le temps avec vous elle dit toi ça va avec tous tes prétendants autour de moi il y en a beaucoup qui veulent il y en a qui veulent se rattraper aussi et donc du coup elle dit je suis présente avec Marie-Jeanne d'accord elle s'occupe de Marie-Jeanne bien oui mais Marie-Jeanne elle me dit que Marie-Jeanne avait déjà une santé fragile enfant aussi aussi de toutes les deux elle était la plus fragilisée en fait d'accord elle dit même si toi tu étais menue elle me dit tu étais la plus forte ah oui tu étais la plus forte en fait d'accord elle fait qu'est-ce que je suis contente qu'est-ce que je suis heureuse vous l'embrassez de ma part elle vous embrasse très fort elle me dit qu'est-ce que je suis contente qu'est-ce que je suis contente elle a souffert votre maman elle me dit ouf c'est derrière tout ça voilà elle dit c'est derrière tout ça mais qu'est-ce elle fait comme ça ouf qu'est-ce que j'ai souffert elle dit voilà qu'est-ce qu'elle fait maintenant elle s'occupe d'enfants elle me dit elle s'occupe d'enfants d'accord elle aime les enfants oui elle me dit qu'elle aime les enfants et puis d'accord il n'y a pas que les enfants elle me montre aussi des animaux qu'elle il y a des animaux aussi qu'elle garde qu'elle avec les enfants ils vont voir les animaux vous voyez c'est ça d'accord on se promène dans les jardins on va leur rendre visite on va on va on va les on va les caresser elle fait voilà d'accord elle me dit c'est une joie c'est que de la joie elle dit d'accord je suis très contente voilà et alors elle aime les petits chiens elle me montre d'accord elle me montre ça hein les petits chiens c'est moi qui ai les petits chiens d'accord mais elle montre elle me montre que c'est des petits chiens elle me dit pas trop les gros parce que mais ils sont tous gentils elle dit là où on est ils sont tous gentils voilà et j'emmène les enfants et on va les on va les rendre visite d'accord on va les rendre visite ils sont et des fois ils sont parmi nous puis après ils repartent ils ont aussi une conscience elle est en train de dire ils ont aussi une conscience on les comprend on les comprend voilà elle dit ben c'est le paradis elle dit voilà vous allez mieux elle me dit Christine elle dit depuis quelque temps ça va mieux tu te prépares j'ai vu ton évolution tu sors tu fais des choses avec les amis c'est bien c'est ça elle dit comment elle me dit tu t'es réveillée à la vie elle dit je suis heureuse parce que ça nous permet nous aussi d'évoluer de l'autre côté et d'avancer elle dit super et d'avancer elle dit continue ma fille continue bravo la vie elle est belle bravo à toi elle dit du coup je la sens avec moi elle est là avec vous oui elle a une odeur particulière votre maman vous savez on dirait qu'elle sent de la crème Nivea ou je ne sais pas la crème c'est possible c'est possible voilà elle a une odeur agréable vous savez est-ce que vous sentez la violette par hasard en fait ce que je ressens c'est des odeurs moi j'adore la violette d'accord c'est un parfum que j'adore en fait oui c'est une fleur que j'aime aussi la violette et elle aussi voilà c'était vraiment sa fleur voilà et ça ne m'étonne pas c'est pour ça qu'il y a une odeur de fraîcheur en fait qui est là en fait d'accord d'accord de douceur et de fraîcheur elle me dit et ma fille c'est mon bouton d'or oh elle me dit par rapport elle dit par rapport aux pétales d'accord les premières feuilles les fleurs du printemps mon petit bouton d'or ah oui elle dit ça y est elle renaît elle renaît à la vie c'est mon bouton d'or elle dit c'est gentil c'est beau est-ce qu'elle aurait un petit message pour Martine ma soeur Martine oui elle lui envoie aussi tout son amour aussi voilà oui elle ne fait pas de distinction il n'y a pas de préférence d'accord oui Martine c'est qui c'est l'aînée Christine c'est la plus jeune c'est celle qui sait que j'ai un contact avec la maman et elle m'a dit dis lui fais lui un coucou de ma part d'accord alors Martine elle n'est pas ouverte à tout ça elle me dit d'accord il n'y a que moi il n'y a que moi et elle dit c'est bien dommage oui parce qu'elle l'a normalement on aime mais bon d'accord mais elle me dit elle n'est pas ouverte à tout ça elle dit c'est pas grave embrasse-la de ma part elle fait oui d'accord oui elle est voilà mais c'est comme ça mais elle dit pourtant je suis déjà allée la boire elle lui montrait des signes ça ne m'étonne pas voilà est-ce que moi je peux avoir des contacts avec ma mère directement ou non avec elle alors oui vous pouvez lui parler en écriture elle me dit en écriture j'ai essayé j'ai essayé le stylo par un peu mais pas encore assez oui parce qu'elle allait dire ne sois pas pressée il faut que il faut que tu t'adaptes aussi oui d'accord voilà il faut que tu t'adaptes aussi et puis elle elle aime pas trop faire de fautes elle dit c'est pas grave maintenant oh là là d'accord la grammaire elle n'a pas tout de la connaissance de la grammaire est-ce qu'elle m'y encourage voilà est-ce que je elle dit oui elle dit oui sans hésiter d'accord d'accord elle dit sois patiente prends un cahier d'accord prends un cahier et puis au fur et à mesure voilà je vais te dicter les choses dans ta tête elle dit et tu vas les écrire et après le stylo à un moment donné quand on passera à autre chose on passera à la deuxième vitesse et après à la troisième vitesse elle dit merci beaucoup d'accord merci maman elle rigole mais elle conduisait pas votre maman non la mobilette oui parce qu'elle me dit première vitesse deuxième vitesse je comprends rien elle dit elle faisait pas la voiture d'accord mais elle me dit elle me dit on va passer on est dans la première vitesse puis après on passera à la deuxième puis après à la troisième elle fait d'accord mais elle me faisait comme ça pas la voiture elle vous embrasse très très fort merci beaucoup elle me dit oh là là ils sont impatients à côté je laisse ma place oui 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 mais comme je vais pas vous prendre non plus alors on va dire à Ali parce qu'il y a Ali qui s'est présenté d'accord alors Ali ça fait pas longtemps qu'il est parti il me montre ça oui oui d'accord il a besoin de vous il me dit pourquoi il dit ma fleur des sables ma fleur des sables des sables d'accord comment on appelle ça la rose des sables ma fleur des sables ou ma rose des sables ah bon ça ne me parle pas il est en train de me dire ça Ali il a quand même je veux dire il me dit je me suis pas encore comment dire des choses que j'ai pas accepté de moi même il y a des choses il a encore du mal ça rame encore un peu mais il dit comment dire je vois que ça n'a pas influencé ton choix de revivre à la vie de repousser vous voyez la rose des sables même s'il n'y a pas d'eau et tout ça ça y est maintenant ça y est vous êtes sorti et il me dit j'avais pas forcément vu en toi si tu étais une très très belle femme tu es toujours une belle femme mais j'ai pas été digne de toi il dit waouh oh la la j'ai pas été digne de toi il voit l'âme que vous avez Christine d'accord il voit cette âme que vous avez vous êtes généreuse vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres et tout et il n'a pas vu ça et votre fille est en train de réussir quelque chose parce qu'on a l'impression qu'il y a une carrière quelque chose qui est en train de se mettre en place avec votre fille oui elle s'épanouit aussi il me dit qu'elle est en train de s'épanouir qu'elle s'est ouverte elle aussi c'est ça elle s'appelle Sandra voilà d'accord et et c'est aussi de vous voir aussi votre fille aussi de vous voir aussi bouger et faire des choses qu'elle elle s'est dit ben tiens moi aussi j'ai le droit au bonheur comme si on avait maintenant le droit au bonheur bravo et il est en train de me dire elle va y arriver elle va y arriver dis-lui qu'elle va y arriver elle est belle qu'est-ce qu'elle est belle ma fille oh là là oh voilà merci Ali voilà c'est beau elle va être contente Sandra voilà et il l'embrasse très très fort vous savez c'est quand même un père dur mais qui aime ses enfants c'est ça tout à fait quelqu'un qui sait pas forcément il va dire devant les autres ben regarde j'ai une belle fille ou un bon garçon et puis devant il va les engueuler mais il dit moi j'ai toujours voulu que mes enfants se battent contre l'adversité contre c'est vraiment un homme politique on a l'impression c'est ça et il dit qu'elle fasse attention et tout ça mais elle a raison qu'elle suive son chemin ah bien 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 j'avais pas force j'ai pas eu raison sur beaucoup de choses il dit c'est juste voilà est-ce qu'il vous donne un contact avec elle il dit si elle le veut bien sûr il faut qu'elle on a l'impression qu'elle qu'elle je veux dire il est d'accord pour avoir un contact avec elle oui je pense que maintenant il serait prêt tous les deux parce qu'il il y a une réconciliation aussi entre les deux entre filles c'est ça parce qu'il a quand même privilégié les garçons il dit tout à fait que la fille d'accord et il est musulman Ali oui 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 tout à fait d'accord il dit pourtant c'est le pilier les femmes ce sont les piliers il dit oui voilà il faut pas qu'elle écoute toutes les bêtises que j'ai pu dire bon ça va elle est ça va pour ça il n'y a pas de soucis voilà oui mais c'est resté quand même dans sa tête normal oui d'accord il est en train de me dire même si elle ne suit pas parce qu'elle elle est généreuse elle a beaucoup de vous votre fille elle tient beaucoup de vous et il me dit c'est reste ancré dans la tête donc il me dit je n'ai pas eu raison à 100% sur tout c'est pas vrai il rigole il dit j'en ai à apprendre des choses en tout cas je suis très contente de ce qu'il dit ça me fait vraiment vraiment plaisir voilà pour nous tous voilà et Ali on l'aime fortement et vous savez ce qu'il est en train de me dire il me dit je regrette de ne pas vous avoir aussi informé de ma situation de maladie de ma situation aussi c'est ça d'accord il me dit j'aurais dû plus comment dire j'étais un peu égoïste ce côté là il a beaucoup de fierté c'est ça et cette fierté il a dû la mettre de côté en fait aujourd'hui mais il apprend vite c'est un homme intelligent c'est un homme qui apprend vite d'accord parce que derrière tout ça il y a un homme aussi qui a souffert aussi par rapport à la famille une famille dure aussi vis-à-vis de lui avec des exigences et lui il a cru que c'était la même chose qu'il fallait faire et encore plus pour vos enfants parce qu'il dit ce sont les blancs et les noirs donc il fallait encore plus de conviction il fait comme ça il me dit j'avais encore encore plus tort plus tort il parle avec ses mains c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec ses mains dites-lui que je l'aime toujours à lui il le sait il le sait que votre coeur a toujours été ouvert à lui mais vous l'aimez comme comme une grande une grande amitié tout à fait vous voyez pas comme une femme qui aime son mari c'est plutôt comme une je vais dire une grande soeur qui aime son frère voilà tout à fait c'est bien voilà il dit quand même on a eu des beaux enfants voilà voilà il dit je laisse ma place merci Ali merci merci beaucoup il fait comme ça merci Isabelle il vous fait comme ça vous voyez et puis qu'il soit heureux là où il est qu'il fasse bien attention à lui et on l'aime il dit il dit bon vu que ta maman ça fait un long temps qu'elle est de l'autre côté elle nous aide elle nous aide qu'est-ce qu'elle nous aide d'accord qu'est-ce qu'elle nous aide elle va merci à maman encore merci beaucoup alors alors j'ai un beau monsieur avec une belle moustache d'accord René c'est ça René c'est qui René non normalement c'est Aïni qui c'est René René c'est mon père il est venu la dernière fois René d'accord ah non il ne va pas aussi avoir René qui va venir ah si c'est votre père et oui on l'avait eu la dernière fois alors c'est votre père qui est là c'est même pas oui il ne veut pas laisser la place à Aïni ben si 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 mais comme c'est le dernier c'est le chouchou donc il me le met voilà il s'amuse avec vous votre papa parce que moi j'aurais bien voulu savoir si Aïni était bien proche avec Ali ma maman je vais vous dire ça alors d'accord votre père est en train de me dire qu'Aïni a été très malade aussi d'accord c'est quelqu'un qui fumait beaucoup oui oui c'est ça d'accord mais c'est voilà d'accord Aïni je veux dire c'est quelqu'un qui me montre qu'il a été très malade vous savez c'est quelqu'un de discret plus discret que les autres d'accord plus vous voyez il laisse passer tout le monde puis lui il attend bon oui peut-être il veut laisser la place alors aux autres voilà et alors Aïni d'accord il parle de cigarette il me parle il fumait tout le temps d'accord c'est quelqu'un qui fumait tout le temps d'accord il cherchait comme une deuxième vie un deuxième souffle une deuxième vous voyez il me montre ça et pourtant vous l'avez vous l'avez quand même grondé pour sa cigarette il me dit j'écoutais pas puis des fois on cache là qu'il fait de toute façon vous le sentiez tout de suite vous le sentiez et maintenant il se sent bien maintenant il est bien voilà c'est ça le plus important et comment il se sent maintenant je vais vous dire ça Christine j'attends j'attends alors d'accord il est en train de me dire chaque chaque moment un pas de plus chaque moment un pas de plus j'avance voilà tout doucement il a il a besoin de Annie c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps de regarder les choses d'observer les choses c'est un observateur vous voyez oui autant Ali je veux dire est parti j'ai l'impression qu'Ali est parti après mais il a c'est quand même quelqu'un qui est dans une prière qui est dans une connexion d'accord oui Annie c'est pas pareil il ne croyait pas en ça en tout ça ça c'est pas autant c'est pas pareil et du coup il dit j'observe il dit j'observe d'accord d'accord Annie est déjà venu vous voir rendre visite mais pas longtemps il me dit j'ai été accompagné d'accord il me montre quatre fois qu'il est venu vous voir d'accord d'accord quatre fois mais d'accord il me dit mais j'ai l'éternité alors je prends mon temps d'accord c'est quelqu'un qui a besoin d'observer et d'apprécier les choses d'accord d'apprécier il dit tu sais quand je faisais ma pause cigarette je regardais les gens et je prenais mon temps il dit j'ai que mes doigts mais je n'ai plus la cigarette voilà il dit j'observe j'aime bien observer pour l'instant on l'a laissé on l'a laissé tranquille d'accord d'accord Ali il est en découverte il a besoin de chercher et tout ça et votre mamá je comprends et votre mamá dit oh là là vous voyez elle venait voilà tandis que Annie c'est plutôt cool tranquille d'accord je suis à la retraite maintenant il peut se reposer là je suis à la retraite il dit voilà oui d'accord vous avez eu un fils ensemble non non nous n'avons pas eu de fils ensemble il l'aurait aimé il me montra ah voilà mais d'accord il me dit tu avais ta troupe à faire grandir aussi voilà il aurait aimé vous connaître plus jeune il me dit on s'est connu très jeune mais il aurait aimé mais il était en couple voilà il était marié et il me dit j'aurais aimé je veux dire j'aurais aimé faire ma vie avec toi voilà ça je veux bien le croire oui il dit j'aurais aimé avoir mes enfants avec toi c'est gentil c'est gentil il dit je le dis sincèrement il dit je le dis sincèrement ça aurait été moins compliqué il dit pour les enfants et pour nous je crois qu'il est en train de vous faire une déclaration d'amour demain c'est la Saint Valentin vous lui ramenairez plein de coeur il y a quand même vous savez il pouvait se poser sur vous vous pouviez vous poser sur lui c'est un compagnon je veux dire il dit de la deuxième chance il dit de la deuxième chance et c'est quelqu'un qui a envie de continuer avec vous une autre possibilité de vie un jour il a envie peut-être même de notre côté de continuer avec vous quelque chose et bien merci beaucoup merci beaucoup de toute façon je sais que je vais le retrouver je ne me doute pas parce qu'il a il a compris en fait certaines choses et il me dit des fois on vit avec les gens et puis on ne se rend pas compte la chance qu'on a il savait la chance qu'il avait de vivre avec vous mais il y a certaines choses qu'il aurait pu faire vis-à-vis de vous et il regrette de ne pas l'avoir fait c'est pas grave c'est pas grave le coeur était là alors il me dit de toute façon il me dit ma petite Christine Christine tu tu as des admirateurs encore autour de toi c'est toi qui va qui va choisir c'est même pas nous est-ce qu'elle est jaloux encore est-ce qu'elle est jaloux encore mais il se retient il se retient parce que c'est pour ça qu'il fait cette déclaration parce qu'il sait très bien que je veux dire que sur d'accord sur terre vous avez besoin de continuer à vivre votre propre vie d'accord mais il est quand même heureux que vous sortiez d'accord parce que c'est quelqu'un que souvent vous n'êtes pas sorti vous êtes resté avec lui vous faisiez des choses qu'avec lui voilà il dit maintenant maintenant je ne peux pas te retenir et puis c'est en l'encontre la jalousie n'existe pas chez nous et tout ça c'est de la terre d'accord tout ça c'est de la terre et je ne peux je ne ce n'est pas à moi de dire comment guider ta vie mais par contre sort modérément il dit non elle sort comme elle veut sortez Christine d'accord il apprend il apprend à lâcher certaines choses de la terre d'accord il est venu comment dire votre mère l'a ramené c'est votre maman qui l'a ramené avec elle mais il n'est pas forcément toujours avec eux ou ils sont venus d'accord d'accord et il me dit il est en train de me dire il y a des choses que je dois encore lâcher d'accord alors que alors que pour Alice ça a été beaucoup plus ouvert alors qu'Alice était plutôt terre à terre terre et après avec conviction c'est quelqu'un qui veut bouger les choses et par rapport à tout ça il fait bouger les choses mais aujourd'hui il bouge pour lui aussi d'accord d'accord bravo voilà c'est des belles évolutions voilà ils évoluent ils évoluent bien de toute façon oui voilà oui d'accord et votre maman était en train de me dire on évolue avec la lumière la lumière du vide bravo bravo est-ce que j'aurais une amélioration de mes maux de tête vous avez toujours mal à la tête Christine oui tout le temps 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 d'accord en fait c'est mon mal de tête c'est des lourdeurs en fait on me montre pardon c'était on me montre que c'est surtout des lourdeurs des lourdeurs de tête la tête toujours lourde comme si vous aviez un étau alors d'accord ils sont en train de me dire que ça va passer parce qu'ils vont vous lâcher d'une certaine façon de ne pas vous pomper c'est le aussi d'accord de ne pas vous quand ils viennent vous voir le but aussi c'est de ne pas vous enlever votre énergie d'accord parce que vous êtes quand même connecté avec eux et donc du coup ils vont apaiser ça votre fils est orienté dans tout ce qui est l'aide Christine pardon mon fils votre fils votre fils est orienté Sandra c'est orienté dans tout ce qui est l'aide le coaching le oui tout à fait tout à fait d'accord elle est en train de monter ça oui d'accord et son père me dit qu'il encourage il me dit j'encourage j'encourage ça ne détonne pas du tout voilà les affaires les affaires il fait oh là là il rigole d'accord il va l'aider aussi il va l'accompagner un peu il va l'accompagner il va l'accompagner il va l'aider il dit je ne peux pas l'accompagner sur un terrain qu'elle connait elle-même que je ne connais pas forcément puisque je n'ai pas voilà mais il va l'aider d'accord il dit je vais apprendre je vais étudier de l'autre côté pour pouvoir lui apporter des mots justes des mots qui résonnent dans les cœurs dans les consciences des personnes ah oui d'accord et il continue d'accompagner Nicolas au Comore oui il l'accompagne votre fils est au Comore oui d'accord avec sa famille il a pris avec sa famille avec sa famille il va y rester un moment puis après il reviendra d'accord d'accord il va revenir ne t'inquiète pas il dit très bien les enfants vont grandir et ils vont avoir besoin de mamie ils vont avoir besoin et à un moment donné même elle va avoir le coup de blouse et puis ils vont rentrer mon petit fils hier il m'a demandé quand est-ce que tu viens mamie puis je crois qu'il veut déjà rentrer lui il a 12 ans oui mais c'est normal c'est bien pour les vacances il dit voilà c'est bien pour les vacances d'y aller pendant les vacances mais je ne le vois pas rester faire une vie éternellement là-bas d'accord est-ce qu'il est conseillé pour moi d'y aller ou non il va y avoir des changements tu vas voir qu'il y a des choses qui ont changé énigmatiques voilà il me dit bien sûr tu peux aller les rendre visite en voyage c'est une occasion il dit d'accord c'est une occasion mais le petit ne s'adaptera pas là-bas on me dit qu'il mange non j'ai vu et puis il voudra vite revenir de toute façon d'accord j'ai vu je l'ai eu hier il n'était pas bien dans sa peau non mais non parce qu'il a quand même tous ses amis ici je veux dire il a et physiquement il était malade il a perdu déjà 4-5 kilos et oui c'est le climat c'est la nourriture qui n'est plus la même c'est les épices c'est tout ça donc cet enfant il n'est pas habité bon alors d'accord son père elle est en train de me dire c'est bien des chocs de culture parce que ça permet aussi de comprendre aussi comment d'autres enfants vivent ça va lui apprendre à évoluer aussi à savoir qu'on n'est pas que dans un mode ordinateur internet jeu il y a aussi la vie extérieure donc il va prendre conscience et ça aussi c'est une expérience pour le petit d'accord mais le petit il vaudra rentrer de toute façon oui il vaudra peut-être même poursuivre ses études plutôt en Europe tout à fait tout à fait alors je vais pouvoir les aider encore voilà oui puis vous aurez peut-être votre petit fils qui sera à un moment donné chez vous pour ses études pour poursuivre quelque chose d'accord d'accord il me montre ça mais même au début là pour l'instant tout va bien d'accord tout se passe bien mais à un moment donné même la femme va s'ennuyer voilà déjà allez il rigole il me dit déjà ils te font venir ah oui oui donc mais mais si vous voulez aller leur rendre visite vous pouvez y aller Christine il me dit que oui que tout se passera bien de toute façon tout se passe bien d'accord voilà d'accord vous avez hésité j'y vais j'y vais pas quelle période oui il fait chaud là-bas actuellement très chaud oui très chaud vous n'irez pas dans la pleine chaleur j'ai pas l'impression vous attendrez qu'il fasse plus les pluies la période de pluie on me dit la période plus fraîche oui c'est ça parce que là c'est même vous ah ouais non je peux pas c'est trop d'accord on me parle plus quand le soleil ne sera plus aux zénites je remercie tous mes défunts je remercie Ali Aïni ma maman ils sont tous formidables je les aime énormément voilà voilà qui restent quand même auprès de moi votre père vous embrasse et puis mon papa excuse-moi oui René il vous embrasse aussi Christine voilà c'est une toute belle une très belle famille la recomposition je veux dire chacun d'un côté de l'autre chacun voilà et votre maman elle dit elle fait comme ça ça veut dire quoi non ça veut dire que là parce qu'ils papotent tous derrière ils papotent et elle est là en train de dire tout le monde chacun se reparlent elle aime bien quand même la discipline votre maman c'est quelqu'un qui a d'accord et puis elle fait c'est adorable c'est extraordinaire Isabelle vous êtes unique je vous adore aussi parce que tout le monde ne peut pas réussir ce contact défunt comme vous vous le réussissez ben écoutez je suis vraiment comblée avec vous c'est extraordinaire extraordinaire voilà et il y a il y a Annie qui fait à votre santé voilà il dit à votre santé d'accord oui j'espère qu'elle sera meilleure ça a été votre anniversaire oui il y a quelques jours il est en train de me dire oui le 7 voilà et c'est pour ça qu'il me dit à ta santé ma chérie merci beaucoup d'accord voilà je vais aller chez lui dans son village je vais aller voir sa soeur Liliane je vais y aller la semaine prochaine ah il est content là il est vraiment content ah oui il est heureux que vous allez la voir oui j'irai au cimetière me déposer quelque chose voilà même si je sais qu'il n'est pas là-bas mais j'irai au cimetière mais ils viennent dans le lieu où même si voilà ils reviennent avec nous ils nous accompagnent quand nous allons à leur tombe ils sont présents c'est pas qu'à la touche c'est quand on va les rendre visite ils viennent mais ils ne sont pas dans leur tombe ils ont laissé et j'ai laissé mon manteau il dit ma dépouille c'est ça voilà d'accord vous allez manger avec elle avec sa soeur il dit ah peut-être peut-être voilà je suis de tout coeur avec toutes toutes ces personnes je les aime et je sais qu'ils m'aiment pareil donc c'est c'est très 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 beau et je ne veux pas les décevoir Yeni me dit que c'était votre compagnon il n'était pas marié avec vous c'est ça c'est pour ça qu'il vous a fait cette déclaration d'amour de mariage vous comprenez oui ce qu'il a passé la dernière fois je lui avais dit je vous avais dit c'est mon compagnon lui il a rectifié en disant non j'étais son mari et là il me montre que c'est vraiment il a vraiment envie de vous unir que vous soyez unis l'un et l'autre alors c'est pas forcément un mariage de l'autre côté mais c'est vraiment il dit je travaille la jalousie je travaille la lâcher certaines choses parce que tu ne m'appartiens pas je ne t'appartiens pas nous suivons un chemin ensemble d'amour c'est très beau et des fois vous lui reprochiez des choses par rapport à ce côté là trop pulsif parce que quelqu'un vous souriait ou tout ça et tout de suite il vous regardait comme si vous étiez coupable il dit je voyais bien que ce n'était pas toi c'est que les autres cherchaient ton regard oui c'est juste tu regardais et moi ça me dérangeait parce que il se met devant vous pour pas que l'autre personne vous regarde exactement et il dit j'ai rien compris en fait j'ai compris qu'en fait les gens ce qu'ils voyaient en toi c'est ton rayonnement de lumière et que c'est naturel chez toi d'être comme ça et Ali avait exactement le même problème ces deux hommes avaient le même problème avec moi ils n'acceptaient pas ils avaient tous les deux cette jalousie et votre mère elle me dit c'est normal c'est mon petit bouton d'or votre maman embrasse vos enfants oui oui d'accord elle embrasse Sandra elle embrasse c'est Thomas c'est ça Thomas oui Thomas voilà c'est qui Nicolas Nicolas c'est lui bravo voilà elle me dit j'embrasse mes enfants elle me dit mes enfants elle ne dit même pas mes petits-enfants elle dit mes enfants ah oui Nicolas il a toujours le jouet que ma maman lui a offert un Hiki d'accord il l'a toujours d'accord elle a aimé cette innocence de cet enfant elle a aimé ce film elle me dit d'accord oui tout à fait extraordinaire voilà c'est quelqu'un qui aime le cinéma mais qui n'a pas eu la possibilité d'aller au cinéma comme elle aurait aimé le faire mais elle aime bien les films sans-fiction les films je veux dire ouverts à d'autres choses elle aime bien elle aime bien tout ce qui est fantastique elle me dit ah oui et elle me dit tu sais ici c'est fantastique oui elle dit et toi il faut que tu vives une vie fantastique Sandra il faut qu'elle vive une vie fantastique il faut que tes enfants vivent une vie fantastique il faut qu'ils se réalisent voilà bravo bravo merci beaucoup merci merci elle accompagne Thomas qui est malade oui schizophrénie oui elle l'accompagne oui elle l'accompagne d'accord c'est pas évident elle dit c'est pas évident non voilà vous avez deux petits-enfants c'est ça j'en ai six six d'accord mais ceux qui sont partis qui sont partis c'est deux enfants il y en a trois deux petites filles et le petit-fils d'accord je me demande s'il n'y a pas un quatrième qui arrive et du coup c'est pour elle aussi l'occasion de rentrer à la maison ça serait merveilleux d'accord oh là 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 l'occasion aussi de rentrer en Europe et ben là on va laisser on va laisser faire oui on va laisser faire voilà Christine Isabelle extraordinaire merci mille fois merci mille fois merci à vous ne coupez pas Christine je reviens vers vous d'accord d'accord merci oui